salam alaykoum cet exposé permet à quelques élèves et étudiants d'avoir quand même des expressions pour l'exposé oral. L'exposé permet d'être à l'application, de la bécalaurea, de la bécalaurea, de la bécalaurea, de la bécalaurea, de la bécalaurea qui ont, malheureusement, de la langue française. Et c'est un état de tous les étudiants qui ont été dénés dans le pays. Nous allons essayer de parler en fin de manière, et cela ne signifie pas qu'il n'a pas vu, forme et chevaux, je vois qu'une façon pour comprendre. Ce sont des expressions et des phrases très utiles pour faire un exposé. Donc voilà, mon exposé sera formé par les points essentiels suivants. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va dire pour commencer ? Ensuite, on va parler du plan. Donc ça peut être par exemple le plan d'un TPE ou bien d'un exposé donné. Comment on va entrer en contact avec les participants ? Ça peut être un exposé, il y a des participants, et donc vous allez certainement échanger des mots, des phrases. Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment présenter les informations ? D'accord ? Et pour conclure, donc c'est ça notre exposé. On va commencer par les phrases suivantes. D'accord ? Donc je vais commencer par... Pour commencer... D'accord ? Donc pour commencer, ce sont les expressions... Les... 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 des participants qu'un des participants qui attireront quelques phrases par exemple je voudrais vous demander de m'écouter s'il vous plaît bien regardez ici je vous demande quelques instants d'attention je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser donc les phrases ce sont des phrases qui accrochent vous êtes éveillés chez lui la curiosité ça c'est très important bon je crois que je vais commencer donc ça dépend de la situation tu peux commencer par une des phrases donc vous êtes libre bien sûr il y a d'autres phrases mais ce sont des exemples pour les débutants tout simplement voilà tu peux par exemple pour commencement comment va saluer et se présenter bonjour je m'appelle madrid je suis professeur agrégé d'accord c'est comme ça comment on présente les choses comment se présenter pour un public donné s'adresser à des participants comment donc le commencement toujours tu étais de la situation ou à demain les phrases les simples toujours il faut être simple à demain les phrases simples qu'on peut utiliser pour si vous voulez commencer avez vous déjà entendu parler de la pollution j'ai lu dans comme ça donc je suis sûr que ce que vous avez déjà entendu parler de la pollution par exemple connaissez-vous le la problématique de l'échauffement climatique d'accord imaginez la situation suivante donc ce sont des phrases comment on peut parler aux gens on peut c'est pour commencer c'était un ou un une auteur une référence ça c'est ça c'est un exemple parmi d'autres comme 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 l'a dit messieurs ils ont écrit il a x y a écrit comme ça selon x y selon le monde d'accord d'après vous bien sûr vous dites la date et c'est voilà donc vous commencez par présenter le but de votre exposé ou est chic ou l'hadeff mnou ou à dac les chasse ou l'a dit que le mèche mou à l'aïe a goutt d'emc qu'à t'assez bouahed l'air bas il s'adlique il est là il faut savoir se vendre ouf le commencement c'est très important si jamais tu tu vous perdez le commencement pour vous allez perdre toute l'exposé donc à l'offre commencement d'un iman et qu'on voit et savoir bien accroché ou c'est pas il faut accrocher par les mots il faut accrocher par l'oeil et à nîmes chauffe adhiel bachadak d'accord donc présent comment présenter le but de son exposé aujourd'hui je voudrais vous expliquer la chose suivante aujourd'hui je vais je voudrais vous montrer comment on utilise ça pour faire ça le sujet de mon exposé est intuilé le titre de mon exposé est aujourd'hui nous sommes réunis ici pour parler de aborder le sujet de la question débattre d'accord aujourd'hui nous allons parler de donc ce sont des mots qui sont simples et faciles à retenir et qu'on utilise le plus souvent le commencement c'est très important j'encourage les mes élèves j'encourage aussi les les gens qui 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 vont avoir l'oral un examen d'oral comme le type par exemple d'utiliser les mots qu'ils sont simples et qu'ils vont aborder les sujets qu'il y avait les sujets qu'il y avait ça dépend mais qu'ils ne sont pas faciles c'est la première partie donc vous essayez d'éviter les curiosités le même ça dépend parce qu'ils vont pouvoir s'appeler bonjour je m'appelle comment on est-ce que vous avez de la bonne question ou l'écriture sur le temps. ou tâni ki bach katsadresi lihum d'accord d'ouki khsomu mai djur l'intibah lihum hada ouel gharad d'accord tqdar ttsbq li bryti general mo il fosu prezantay ou ful marhala ttaniya tprezanti hadak l'exposee diyelk ouhna ya fin ghadi tjil marhala diyel evie la kourizitei ou tu peux utiliser hada l'reférence comme ça ou hada l'kommancement kullha kullha ma khasash tfout يعni matala l'nisbe al nasli ki didilu tp kan arfo bianna l'mtihan 15 l'fiqa hada l'kommancement kullha ma khasash tfout wahed 2 à 3 minutes maksimum 2 à 3 minutes maksimum ça peut aller même à 4 minutes mais au-delà de 4 minutes ça va être un petit peu exagéré d'accord donc on va passer à l'étape suivie d'accord maintenant on va parler du plan d'accord donc ahna fin l'ouvel deba adirna abdi na l'kommancement on a présenté le titre de smithul le but diel l'exposee diyelna on a éveillé la kourizitei chez l'autre donc ma telle l'intenbida on a droit là le plan généralement le plan diely présentation du titre dans mon exposé je voudrais parler d'eux je vais vous présenter montrer dans mon exposé nous allons voir il est question 2 le titre de mon exposé est d'accord dans cet exposé il y aura par exemple trois parties la première partie il est intitulé la deuxième partie il est intitulé voilà par exemple le deuxième partie il va parler il faut être bref c'est exposé et composé et comme ça il y aura un troisième partie qui va nous indiquer etc d'accord en même temps nous allons pendant ces deux sont les plus importants mais après tu as l'autre 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 quand à la fin finalement d'accord présenter le plan du sujet c'est comme ça qu'il faut présenter bien sûr le plan du sujet en premier lieu en second lieu premièrement donc tu peux là tu as l'autre tu as l'autre C'est la question du plan de présentation. Il faut prendre 2 minutes maximum. 3 minutes et 2 minutes. Le fond, il faut prendre 10 minutes. Et dans la conclusion, 1 minute. Il faut dépasse 15 minutes. C'est vrai, FTPP. Vous n'allez pas entrer en contact. Vous n'allez pas entrer en contact avec les participants. C'est ce qu'on va passer à l'étape de la discussion. Lorsque vous allez entrer en contact avec les participants. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il faut prendre des problèmes techniques. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Est-ce que vous arrivez à lire ? L'un, je vous le dis. C'est ce qu'on a dit. C'est possible dans le début. Vest-ce que vous voulez que je baisse les stores ? Ferme les rideaux, d'accord ? Parce que vous êtes le mètre d'une somme. Est-ce que l'image est nette pour tout le monde ? Tantique, t'es-tu maintenant, si tu peux te dérouler en contact avec les participants, tu vas te faire maintenant. Est-ce que vous vous suivez ? Est-ce que je dois répéter ? J'ai jamais ce que je dois répéter. Le support, les وسائils qui se sont en train de chercher le bon document. Vous voulez vous ? Il faut être simple. Il faut être simple. Il faut être simple. J'ai cherché. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faut être simple. Il faut être simple. Je suis en train de chercher le document X par exemple. Vous voulez bien vous voulez bien vous voyez bien sur le transparent que le graphique montre très clairement que regardez le bas le côté droit du transparent Il faut éviter de parler en français. Il faut éviter ça. D'accord ? Parce qu'à chaque mot qu'il a fait le jour que j'ai dans l'examen tout est donc Il faut dire qu'il 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 faut dire d'accord ? Ce sont deux mots que je conseille les élèves à utiliser et le document donc vous allez apprendre par la suite. Je ne trouve pas le mot Bon d'accord Comment dire ? D'accord ? D'accord ? Je vais passer à autre chose. Comment vous expliquer ? Comment diriger ? Je ne trouve pas le mot. Question pendant l'exposé. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser maintenant il y a des exposés c'est simple à m'interrompre tout de suite. S'il a dit quelque chose que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à m'interrompre. Maintenant il y a des exposés comme ça ou l'homme il y a des questions à la fin. Vous avez des questions ? Vous pourrez me les poser à la fin de la présentation si vous avez des questions. Donc à la fin de la présentation donc l'exposé nous aurons encore du temps pour répondre à quelques questions. Si jamais il y a des temps un temps m'حدoud ou un temps que j'ai préparé. À la fin de la présentation nous aurons encore du temps pour répondre à quelques questions. Si jamais il y a des temps m'حدoud on a pas bien compris la question des participants. Est-ce que vous voulez dire que vous n'étiez pas d'accord avec ma proposition ou mon explication ? Est-ce que j'ai bien compris votre remarque ? Pourriez-vous répéter la question ? Est-ce que vous voudriez savoir exactement ? Ce sont des mots des phrases qu'on peut utiliser si on n'a pas compris la question des participants. Mettez-le 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 Est-ce que vous pouvez répéter si vous voulez votre question ? Donc Pourriez-vous répéter la question ? Comme ça avec la politesse ou la gentillesse. On ne connait pas la réponse. Mettez-le Je suis désolé je ne peux pas répondre. Ou c'est-à-dire je suis un gars qui a levé si tu ne sais pas je ne suis pas je suis un gars j'ai un gars je suis un gars j'ai un gars je suis un gars j'ai un gars je ne sais pas c'est quelque chose d'humain et ça donne l'impression sur l'autre que vous êtes quand même un autre humain d'ailleurs vous êtes un autre humain je n'ai pas de réponse à cette question pour le moment. C'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi mais je n'ai pas encore trouvé de réponse. Malheureusement je ne peux pas vous répondre tout de suite mais si vous me donnez votre adresse e-mail je vous ai envoyé la réponse par courriel et ça c'est très important c'est très important c'est très important la partie 2 de cette exposée merci de votre attention donc c'est votre attention vous abonnez ou vous abonnez ou vous abonnez où vous Randhous et vous abonnez à la prochaine fois vous allez nous dire la fin de cette exposée ou vous avez des remarques n'hésitez pas je suis là merci au revoir Musique